Salut toi ! Es-tu fan de technologie ? Alors ne bouge pas car dans cette vidéo, on va découvrir des choses complètement folles. Oubliez Optimus Prime ! En Inde, ils ont mis au point quelque chose encore plus incroyable, une camionnette qui se transforme en scooter. D'ailleurs, l'Inde a maintenant décroché une place parmi les trois principaux marchés automobiles mondiaux à la fin de 2022. Cela signifie qu'il y a définitivement un marché pour cette merveille. Cette invention s'appelle le Serge S32 et c'est techniquement une voiture électrique avec deux unités de puissance séparées. La camionnette est disponible dans différentes variantes de carrosserie, avec des sièges passagers et avec une plateforme de chargement comme sur une camionnette normale. La transformation en scooter ne prend que trois minutes et aucun outil n'est nécessaire. Il peut atteindre une vitesse admirable dans les deux modes, environ 45 km par heure pour le mode camionnette et 60 km par heure pour le scooter. Le seul problème, c'est que le conducteur du Serge S32 a besoin d'un permis pour deux catégories à la fois. Imaginez un scénario où Skynet triomphe et où nous sommes poursuivis par des robots comme ceci. Ils pourraient simplement se rappeler chaque mauvais geste de leur créateur. Peut-être qu'ils n'auraient pas dû rendre ces robots si rapides. Ils peuvent atteindre 12 km par heure. Combien de temps pouvez-vous courir à cette allure ? Les fabricants nous disent que c'est un record parmi les robots du genre et ils visent à augmenter leur vitesse à 18 km par heure à l'avenir. Le robot s'appelle Henry H1. L'idée était qu'il soit une assistance versatile à la fois pour le transport de marchandises dans les entrepôts, mais aussi pour faire quelques pas de danse. Je suis impatient de voir les capacités impressionnantes des futures versions. Les résidents du Texas en Caroline du Nord sont sur le point de se régaler. Leur nourriture peut désormais être livrée à leur porte en seulement 5 minutes par des drones FlyTX. Cela marque la première fois qu'un tel service de livraison a été adapté pour les zones suburbaines. Le trajet aller-retour couvre environ 8 km. Ces drones peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 51 km par heure, garantissant que votre café reste chaud et que votre glace ne fond pas. Les pilotes ne sont pas nécessaires non plus. Cependant, une équipe d'opérateurs surveille étroitement les vols par précaution. Actuellement, le poids maximum pour les commandes est de 20 kg. Et si vous n'avez pas envie de déjeuner, vous pouvez aussi faire des stocks de produits essentiels, comme du papier toilette et plus encore. En juin de l'année dernière, des experts ont réussi à tester avec succès le Phaser 34 à une altitude dépassant 20 km. Ce drone sert d'alternative aux satellites et fonctionne à l'énergie solaire. On prétend que le Phaser 35 peut rester en vol pendant toute une année avec une capacité de charge utile de 15 kg. Il peut accomplir diverses tâches, de l'installation de réseaux 5G à la surveillance des incendies de forêt. Son impressionnante envergure de 35 mètres est folle et il peut atteindre des vitesses d'environ 145 km heure. Gardez un œil sur lui lors de sa mise sur le marché dans environ 3 ans. Préparez-vous pour quelque chose de spécial. Honda a dévoilé un projet révolutionnaire de réalité augmentée lors du salon de l'innovation South by Southwest. Il s'appelle l'expérience de mobilité XR de Honda et combine des lunettes de réalité virtuelle avec une chaise spéciale. Il vous suffit de vous pencher dans la direction où vous voulez aller et la chaise vous y emmènera avec un excellent équilibre. Elle est capable de faire des virages et des pirouettes et sa hauteur est réglable pour des conversations plus confortables. La chaise atteint une vitesse de 6 km heure, fonctionnante à l'électricité avec une charge complète couvrant 8 km. Espérons que les développeurs d'applications iront au-delà des simples déplacements standards et créeront des projets passionnants à la fois divertissants et éducatifs. De nombreuses zones rurales en Allemagne sont confrontées à des problèmes de transport en commun, la plupart des gens comptant sur les voitures. Dans de tels endroits, les quelques autobus qui circulent encore sont presque vides, rendant cela vain et nécessitant un effort non rentable. C'est pourquoi l'équipe Monabol a décidé de donner au transport ferroviaire une approche révolutionnaire. Cela a du sens compte tenu du fait que l'Allemagne dispose du plus grand réseau ferroviaire d'Europe. Leur solution consiste à placer ces capsules sur les rails. Chaque capsule peut accueillir jusqu'à 6 personnes et il y a une application officielle pour les commander facilement. Ces capsules compactes peuvent être utilisées simultanément dans les deux directions sur des lignes à voie unique et sont opérationnelles toute l'année. Pensez-vous que cela semble prometteur ? Avez-vous déjà entendu parler d'un exosquelette de doigts ? Cela semble un peu étrange, n'est-ce pas ? Mais saviez-vous que presser régulièrement des boutons, disons sur une machine à outils, peut endommager vos tendons ? Pour éviter de tels problèmes, DidYouCGMBH a créé Artis. C'est un exosquelette qui empêche vos doigts de se plier trop loin en arrière, sans perturber vos mouvements naturels. Grâce à la mousse DigiSkin, votre sensibilité tactile reste intacte. Et n'oublions pas sa durabilité. Chaque Artis pèse de 6 à 12 grammes et peut supporter une charge allant jusqu'à 50 kilos. En 2018, les experts ont évalué le marché mondial du kiwi à 7,6 milliards de dollars, dépassant le PIB de la Nouvelle-Zélande pour la même année. Si vous aimez les comparaisons originales, et ben en bref, les kiwis sont un gros business. C'est pourquoi ce cueilleur de kiwis robotisé fait sensation. Équipé d'un ensemble de caméras et d'algorithmes d'apprentissage, il peut repérer jusqu'à 90% des fruits grâce à un étalonnage précis. Il manipule la cueillette plus délicatement que les humains. Un facteur crucial, puisque les kiwis poussent souvent en grappe et une cueillette brutale peut endommager les baies environnantes. Le robot peut même être utilisé pour polliniser les jardins. Vous connaissez le film Limitless ? Dans ce film, le protagoniste prend des pilules qui surchargent son cerveau, lui permettant de fonctionner à 200% de sa capacité. Il cite des livres qu'il a à peine effleurés, gagne la confiance des gens sans effort et prédit même des événements futurs. Quoi qu'il en soit, si de telles pilules étaient réelles, elles deviendraient vite obsolètes, parce que la société Neuralink d'Elon Musk développe des neuroprocesseurs cérébraux. Initialement, ils aideront dans les traitements médicaux, mais finalement, ils pourraient libérer le plein potentiel de l'humanité. Que peuvent faire ces puces ? Eh bien, elles peuvent réguler les hormones, transmettre de la musique à des fréquences au-delà de l'ouïe humaine et permettre une communication télépathique. Les données de la puce peuvent être accessibles via Bluetooth. La puce elle-même est relativement petite, mesurant 23 sur 8 mm, et la procédure d'implantation pourrait être aussi simple que la chirurgie des yeux au laser. Lenovo commence l'année en force. Découvrez cet ordinateur portable avec un écran transparent et pas de clavier physique. C'est le premier concept micro-LED de l'industrie. Comment ça marche ? L'écran sans cadre de 17,3 pouces vous permet d'ajuster la transparence jusqu'à 55% et au lieu d'un clavier physique, Lenovo propose un clavier virtuel. La résolution de l'ordinateur portable est modeste, 720p, mais le concept est assez cool. Imaginez un designer voyant immédiatement comment son travail s'insère dans une pièce. Et voici la partie amusante. Lenovo utilise des algorithmes d'intelligence artificielle et de réalité augmentée pour ajouter des éléments virtuels à des objets réels derrière l'ordinateur portable, comme ajouter un papillon à un vase. Si les rumeurs sont vraies, ces ordinateurs portables pourraient entrer en production dans environ 5 ans. En Chine, le 27 février, un taxi a parcouru Shenzhen à Zhuhai en seulement 20 minutes. Un trajet qui prend normalement environ 2 heures et demie. Le rebondissement ? Ce taxi n'est pas resté sur les routes. Il a en fait volé. On a maintenant l'impression que nous sommes un pas plus de vivre comme les gens dans le film « Le cinquième élément ». Peut-être que les motos aquatiques SU Rider pourraient progressivement prendre le dessus sur les routes aussi ? Non seulement ce sont des véhicules électriques, mais elles sont aussi des hybrides surprenants ! SU Rider a amélioré la direction pour qu'elle soit plus précise, ressemblant à une moto. Ils ont également perdu du poids, ne pesant maintenant que 65 kg. Vous pouvez atteindre jusqu'à 77 km heure et une charge complète fournit 50 minutes d'autonomie. Et maintenant, rendons-nous au Texas et voyons l'accomplissement de IC. Après de gros efforts, ce centre de distribution d'une superficie d'environ 160 000 m² est devenu le premier au monde avec une flotte de camions entièrement autonomes. Ces camions gèrent efficacement 760 sites de remorques, en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle pour conduire de manière à réduire les coûts et à améliorer la sécurité. Pas étonnant que le secteur des transports et de l'entreposage arrive en tête de liste des blessures des employés selon le Conseil national de la sécurité aux Etats-Unis. Compte tenu de la pénurie attendue de 160 000 conducteurs de camions dans les Etats d'ici la fin de la décennie, la solution de IC s'avère être un investissement crucial pour l'avenir. Qu'est-ce qui est au menu pour le voyage sur Mars selon le projet Eden ISS ? Il s'agit principalement de légumes verts. Dans un espace compact de 13 m², ils ont réussi à faire pousser 29 kg de tomates, 51 kg de concombres, ainsi que des légumes verts, du chou, des radis et plus encore. Étonnamment, tout cela a prospéré dans une serre spéciale sans sol en Antarctique. Eden utilise l'aéroponie, irriguant les racines avec un mélange nutritif. Et les lampes LED ont réussi à conquérir le pôle pendant la nuit, même lorsque la température extérieure était de moins 40 degrés Celsius. La technologie moderne ne recule pas devant de telles températures. Les données d'Eden ne sont pas seulement précieuses pour l'espace. Elles pourraient aussi nous inspirer à construire des serres dans les déserts glacés ou sablonneux sur Terre. La prothèse Sibi est surprenante parce qu'elle convient aux enfants dès l'âge de 2 ans. Elle est super légère aussi. Dans certaines versions, elle ne pèse que 200 grammes. Pas plus lourd que 3 cornets de crème glacée. Pas d'électronique sophistiquée, donc elle ne craint pas la pluie. Grâce à ses doigts tactiles, elle permet aux gens d'utiliser des smartphones, des tablettes et d'autres appareils. Et voici un bonus. Sibi aide à travailler les muscles de l'avant-bras et de la main. Ils ont même pensé à ajouter un module interchangeable pour des séances d'exercice avec une corde à sauter. Et bien sûr, chaque prothèse est personnalisée pour s'adapter non seulement à l'anatomie du porteur, mais aussi à ses préférences. Vous pouvez choisir la couleur de chaque partie et même décorer Sibi avec des dessins. L'eau peut contenir plus de 60 substances nocives comme le plomb et l'arsenic. Et l'eau en bouteille peut être chère. Et moins de 10% des bouteilles en plastique sont recyclées. Alors comment rester hydraté ? Découvrez Spoot qui a une solution à ces deux problèmes. Cet appareil extrait jusqu'à 9,5 litres d'eau de l'air par jour. Ce qui le rend 50% moins cher que la livraison. De plus, l'eau Spout subit une filtration la rendant plus de deux fois plus propre que l'eau du robinet. L'installation coûte environ 500 euros et vous pouvez le précommander dès maintenant. T'as kiffé la vidéo ? Alors laisse-moi un petit pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner avec la cloche. Sur ce, je te dis à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz